ça y est frérot je suis sur la nouvelle moto cette vidéo va sans doute sortir après la présentation de la moto ou attention ça sera sûrement la deuxième vidéo sur la mt 09 ça fait vraiment plaisir alors là je t'avoue que la mt 09 c'est vraiment la deuxième fois de ma vie que la conduit et genre la cour je vais vraiment la conduire dans le sens je veux vraiment faire un trajet avec donc là je n'ai pas du tout en main là je suis en mode standard traction control sur un la moto je galère encore à passer les rapports au niveau de la maniabilité bon c'est un gros vélo mais j'ai pas encore l'habitude quoi donc là je vais pas faire le fou fou là on est en train de ramener la moto en fait du de l'ancien proprio à chez moi franchement les gars j'espère que la moto elle vous fait kiffer moi elle me fait kiffer de dingue il ya beaucoup de personnes qui s'attendait à ce que je prenne une mt 09 et il ya d'autres personnes qui s'attendait pas du tout à ce que je prenne une mt 09 j'ai des potes en story en message il m'envoyait en mode ouais gros je suis sûr que tu as pris une 7,65 rs j'avais envie de leur dire mais non gros je prends pas ce que tu crois je prends la 0,9 mais j'ai rien dit du tout j'ai laissé un peu le suspense moi je pense que je vous aurais un peu fait chier avec le suspense de cette moto mais bon la moto c'est tellement le feu par honte ce que j'aime pas trop direct je le dis cas chez le compteur il est bien mais il est trop petit j'arrive pas à lire les informations dans ce genre là par exemple il ya écrit quoi faudra je le regarde bien à l'arrêt comme ils font en fait moi déjà il ya le rapport engagé ça je me rappelais pas mais j'arrive pas à voir la températion de la moto en fait bon c'est pas grave en tout cas ça fait bizarre elle est vachement plus balèze que la 0,7 bon déjà elle a beaucoup plus de puissance assez hallucinant là je suis en mode standard sa part directe quoi je suis en pot d'origine malheureusement malheureusement je suis en pot d'origine mais c'est pas grave ça sera rectifié dixi quelques mois parce que bon 800 balle la ligne accra aïe 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 ça pique ça me fait bizarre d'avoir des je sais pas comment dire des des miroirs des rétroviseurs de l'espace quoi des des antennes télescopique la légende dit que si tu regardes bien donc tu peux voir la planète lune tellement que tellement que c'est large non c'est assez marrant je réussis n'importe quoi en même temps j'avais des rétro en bout de guidon maintenant j'ai des trucs comme ça donc forcément pour la position je commence à m'y faire ça commence à comment tu as là là entre la une et la deux je galère à chaque fois j'ai loupé le rapport je me suis mis à accélérer un peu plus franchement j'avoue que je me suis fait peur bon le shifter apparemment il marche bien mais que dans les hauts tours et vu que je roule pas ouf mais pour le moment ça va quoi bon après la route elle est un peu humide donc on fait pas le dingue j'ai l'impression d'être sur une moto école en fait sauf que va j'ai 115 chevaux dans les jambes oh là là ça ça pousse c'est pas la même sensation que la mt 0,7 tu as je galère à passer les rapports ça envoie le steak il n'y a pas à dire on n'est plus en a2 là on est en a direct là ça se sent par contre le logo qs l'a allumé en vert je sais pas ce que c'est bon là je suis clairement dans une vidéo improvisée où je j'apprends à découvrir la moto j'ai essayé de faire marcher shifter ça n'a pas marché moi c'est énervé qu'est ce que je voulais dire je ne sais plus on esquivait flaques d'eau oui voilà un putain je fermais mot un coup de pied au cul à chaque accélération cette moto c'est une d'un gris incroyable ça pousse au crime et accorché en cinquième bon ça va ça se prend en main ça se prend en main tranquille il ya plus cette notion en fait du du contrebraquage que la colette en fait je sais pas si vous suivez toutes mes vidéos mais dans une de mes vidéos je disais comme quoi sur les roasters tu avais tendance à conduire sa moto comme un vélo c'est à dire à faire comme ça alors que même tes recettes vu que c'est un qui dont l'art j'étais obligé de pousser ton guidon pour justement tourner donc c'est cool c'est juste le coup de le temps de reprendre le coup de main en fait parce que bon après de conduire comme ça j'ai l'habitude j'avais une sportive avant donc oh la 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 mamie je sais pas si c'est une mamie mais le papy à les routes elles sont un peu humide quand même il ya certains endroits où c'est sec la boîte à vitesse elle est dure elle est vraiment dur comparé à la 07 ouais je compare beaucoup à mon ancienne moto j'avoue mais c'est parce que c'est un peu la grande soeur c'est normal oh là là j'ai failli prendre la douche mon gars j'ai eu un moment d'absence d'une microseconde je vous essuie je sais pas si vous êtes mouillé mais je vous ai su quand même vous étiez pas mouillé donc ça va bon en tout cas cette vidéo je pense avoir à peu près tout dit sur mes premiers ressentis sur la mt 09 la vidéo est assez courte ce sera plein de il y aura quand même pas mal de vidéos qui vont sortir au sujet de cette nouvelle moto sur la chaîne ça sera souvent des petits trucs à chaque fois genre avec un montage sympa tout ça le but c'est pas de vous faire des vidéos de 15 minutes à chaque fois où je tourne autour du pot je préfère que ce soit plus court et que ce soit direct merci d'avoir regardé les frérots j'ai loupé le rapport encore une fois putain mais c'est dingue j'accélère un peu en fait pour t'expliquer très vite fait je passe à la troisième et je me remercie à accélérer sauf que vu que je suis en deuxième ben je me prends un coup de pied au cul à chaque accélération mon gars c'est la fin de la vidéo merci d'avoir regardé frérot ça fait plaisir 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 je fais pas trop de gestes parce que j'ai pas l'habitude de conduire cette moto le frein arrière avec les choux le frein arrière j'ai pas l'habitude le frein arrière je finis sur je finis sur la lune si j'appuie trop fort dessus c'est l'impression que ça donne en tout cas allez je fais pas de gestes je te dis à la prochaine white safe peace poto à la prochaine